Bonjour à tous, ici Julie Davy Copain, cofondatrice d'Ombrea. C'est parti pour la Minute Med. Pour nous, tout a démarré il y a 4 ans. Mon père Christian a perdu 25% de ses récoltes. Il était agriculteur à cause d'un épisode de sécheresse pendant l'été. Et à partir de là, ça a été un vrai déclic. On s'est dit que les aléas climatiques étaient de plus en plus nombreux, avec très peu de solutions disponibles. Et vraiment, on a tout quitté. Et on s'est lancé dans l'aventure Ombrea vraiment de rien du tout. On est parti de rien, on n'avait pas de réseau, on n'était pas ingénieur, on n'avait pas fait d'école de commerce. Mais on connaissait très bien notre marché, puisqu'on était issu du monde agricole. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un outil qui s'adresse aux agriculteurs et qui peut produire de l'énergie. Et pour ce faire, en fait, on a recruté. On a fait en sorte d'avoir les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens chez nous. On est allé chercher des financements, on s'est fait accompagner par l'écosystème. On a eu énormément de chance d'avoir tous les soutiens nécessaires ici dans la région. On ne s'attendait pas du tout que ça aille si vite. On a été les premiers surpris. On vient du milieu agricole, donc vous savez, le milieu agricole, on ne s'excite jamais pour rien. On est toujours extrêmement mesuré. On est très terre à terre, on l'est toujours. Et je pense que c'est peut-être un problème d'ailleurs, parce qu'on ne se réjouit jamais vraiment pleinement de ce que l'on a. On voit toujours la phase d'après. Mais oui, on est extrêmement chanceux et extrêmement reconnaissants de la confiance qu'on a pu nous donner depuis le début de l'aventure. Je ne suis pas inquiète sur la reprise de la filière. Nous, on le voit, les clients répondent, ils sont tous au rendez-vous. Disons que ça prend du temps et il va falloir faire en sorte aussi, nous, en tant que consommateurs, de pouvoir aussi favoriser toutes les productions locales. Moi, je me dis aussi que le confinement aura apporté un peu ce déclic d'aller regarder un petit peu à côté de chez soi ce qui se passe. C'est une question de responsabilité aussi. Il faut soutenir la filière agricole française et la filière locale. En plus, en région sud, on a vraiment de quoi faire. On a une diversité d'agriculture qui est vraiment très, très vaste. Je pense que les Français aussi ont besoin d'avoir un petit peu cette traçabilité, de savoir d'où viennent les produits. J'ai été élue il y a quelques semaines présidente déléguée de la French Tech. Et en gros, mon travail, c'est vraiment d'être au plus près de l'écosystème. Donc ça va être toutes les relations avec les startups locales, les institutionnels, les partenaires privés aussi locaux, pour faire en sorte qu'ici, dans la région sud, à Aix-Marseille, French Tech région sud, on puisse avoir des champions de la tech qui puissent vraiment émerger, qui puissent lever facilement des fonds, qui puissent s'internationaliser, recruter aussi, et vraiment être performants pour faire briller notre territoire. Sur le terrain. Moi, ma mission, elle est vraiment auprès des startups, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est venu me chercher pour intégrer la French Tech. C'est que j'ai une expérience d'entrepreneuse qui est partie de zéro. Je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas monté énormément d'entreprises avant. L'expérience, c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi un petit peu apporter, on va dire, une vision un petit peu plus terrain, où vraiment on est passé tous de zéro jusqu'au développement de sa boîte. Je pense que ça va rassurer aussi pas mal de startupers de sentir que certains parcours dans le conseil d'administration sont représentatifs de ce qu'eux vivent au quotidien. Je viens du milieu agricole qui est très féminisé, donc je n'avais jamais été confrontée réellement, pas au sexisme, mais à certaines difficultés parfois. Et c'est vrai que j'ai découvert dans le milieu de la Tech, c'est compliqué, on va dire que c'est un milieu ultra masculin. De mémoire, je crois qu'on est moins de 10% de femmes CEO dans la Tech, et on a un peu plus de deux fois moins de chances de lever des fonds que les hommes. Donc comment on fait pour régler ce problème ? En fait, on prend le pouvoir, on y va, et on fait en sorte d'être à égalité des hommes et de se montrer surtout. Moi, je vois aussi ma nomination en tant que présidente déléguée de la French Tech comme un signal aussi qui est envoyé à toutes ces femmes qui sont à la tête d'une boîte aujourd'hui dans la Tech et qui ont besoin de repères aussi. Et ça ne me dérange pas du tout d'endosser ce rôle-là et de faire en sorte que de nouveaux talents puissent émerger. Sous-titrage ST' 501